Bienvenue pour cette 17e bibliose. J'ai le plaisir d'introduire le docteur Benjamin Allos de Poitiers qui va nous parler de la fréquence de la cardiopathie amyloïdose familiale chez les patients plus âgés. Voilà, Benjamin, je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci. Je suis ravi d'être invité pour parler avec vous d'un article qui est paru récemment dans l'European Journal of Heart Failure, très récemment, publié par une équipe espagnole, l'équipe de Pablo Garcia Pavia, qui est le premier auteur des recommandations européennes sur l'amylose à transthyrétine. C'est un article à propos de la fréquence de la cardiopathie amyloïde à transthyrétine héréditaire chez les patients âgés. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. On sait que l'amylose cardiaque à transthyrétine a une prévalence et une incidence qui va crescendo. La plupart de ses formes sont plutôt sauvages, wild-type. Cependant, dans toutes les recommandations d'experts, il s'agit de faire un testing génétique, c'est recommandé. Mais en pratique, souvent, ce n'est pas réalisé, d'autant plus chez les patients plus âgés, parce qu'il y a un peu l'idée reçue que les patients qui déclarent la maladie à un âge assez avancé ne vont pas faire une forme génétique. Cependant, même si ça ne va pas changer grand-chose pour le patient, la détection d'une amylose cardiaque à transthyrétine héréditaire va changer beaucoup de choses pour les apparentés, étant donné qu'on va leur proposer un conseil génétique, et donc on pourra diagnostiquer et éventuellement traiter la maladie à un stade beaucoup plus précoce chez ces patients. L'objectif de cette étude, c'était d'évaluer la prévalence de cardiopathie amyloïde à transthyrétine héréditaire chez les patients âgés de plus de 70 ans. Il fallait également identifier les facteurs prédictifs de cette forme-là, et puis évaluer les conséquences pour la famille en termes de testing génétique, s'il était positif. Il s'agissait d'une étude qui était rétrospective, monocentrique, réalisée dans un centre d'expertise à Madrid sur des patients qui avaient été diagnostiqués amyloïdes entre 2008 et 2021 par biopsie endomyocardique avant l'avènement de la scintigraphie ou scintigraphie pour les autres. On partait d'une base au total de 342 patients pour arriver à 300 patients inclus dans l'étude, après exclusion principalement des patients qui avaient eu un diagnostic de cardiopathie amyloïde à elles, et puis les patients qui avaient déjà un variant ATTR connu, mais qui n'avaient pas encore d'expression cardiaque de la maladie. Sur ces 300 patients, on avait 12% de cardiopathie amyloïde à transthyrétine héréditaire, et donc quasiment 9 patients sur 10 qui étaient sauvages. Sur cette population globale, on avait une majorité d'hommes, comme on a dans toutes les séries, avec par contre, quand on s'intéresse aux patients spécifiquement héréditaires, on a un tiers de patients qui sont des femmes. On retrouve aussi de façon prédominante, évidemment, des patients caucasiens, chez ces patients espagnols, mais on a quasiment 6% de patients d'origine africaine dans la population héréditaire, alors qu'on a moins de 0,5% de patients africains chez les patients wild type. Et puis, on aura bien évidemment plus de polyneuropathie chez les patients héréditaires. C'est la seule comorbidité qui est significativement plus importante chez ces patients, étant donné que les autres, comme l'AFA, la coronaropathie et l'insuffisance rénale, sont plus fréquentes chez les wild types, mais le facteur confondant, c'est bien sûr leur âge, étant donné que l'âge de médian de diagnostic pour les ATTR variants était de 66 ans et 79 ans pour les sauvages. Quand on se focalise sur la population âgée, c'est-à-dire à plus de 70 ans, c'est le cut-off qu'ils ont fixé dans cette étude, on avait là encore une large prédominance masculine, mais avec encore un petit peu plus de femmes, donc quasiment 39% de femmes chez les patients héréditaires, ATTR héréditaires. On monte à 15% de patients d'origine africaine chez ces patients âgés. Et puis, encore une fois, la polyneuropathie qui est très fréquente. Les deux seules mutations identifiées chez ces patients étaient la valse en 42 isobucine de façon largement prédominante, trois quarts des cas, chez les patients âgés, alors qu'on en avait quand même plus de types différents chez les patients dans la population globale, c'est-à-dire incluant aussi les patients de moins de 70 ans. Ici, on n'en retrouve que deux, la valse 50 mètres, la valse en 42 isobucine. Quand on regarde l'autre ratio des facteurs associés de façon significative à une forme héréditaire chez les patients de plus de 70 ans, on retrouve principalement l'ethnie avec les patients qui sont d'origine africaine, ensuite la polyneuropathie, le fait d'avoir des symptômes oculaires, et puis le fait d'être une femme. Ils se sont intéressés aussi au testing génétique et comment il a été fait. C'était des patients qui, en partie, avaient été adressés par d'autres centres vers ce centre tertiaire. Pour les patients qui avaient eu un diagnostic de cardiopathie amyloïde à transthyrétine, jusqu'à 80 ans, on avait un testing génétique qui était fait dans la plupart des cas, donc jusqu'à quasiment trois quarts des cas. Et puis, à partir de 80 ans, on tombe à un patient sur deux entre 80 et 85 ans, un patient sur cinq entre 85 et 90 ans, et puis aucun patient pour les non-agénaires. Pour autant, quand on regarde le pourcentage de patients ATTR variants chez ces populations âgées, on est à 5,3 % de patients ATTR variants chez les patients de plus de 70 ans. Et puis, on a quand même, même chez les plus 80 ans, on a des taux qui ne sont pas non plus négligeables. Donc, ça souligne bien que c'est une forme qui peut être retrouvée à tout âge. Chez eux, le patient le plus âgé était âgé de 93 ans et avait pourtant une forme ATTR variant. Alors, ça a aussi des conséquences cliniques. 13 familles ont été investiguées parmi ces familles apparentées aux patients de plus de 70 ans qui avaient une forme ATTR V. 33 patients, finalement, ont été testés. Et puis, il y a eu plus d'un quart de patients qui ont été diagnostiqués, donc une bonne rentabilité diagnostique, avec même cinq initiations de traitement. Alors, des traitements pour la polyneuropathie, étant donné qu'à l'époque, en tout cas pour ces patients-là, il n'y avait pas encore l'indication du Daphamilis. Alors, cette étude a quand même des limites. Un biais de sélection, un biais d'information, c'est une étude rétrospective. Donc, probablement que les symptômes qui ont été allégués par les patients n'ont pas forcément été recueillis de façon totalement correcte. On a aussi un centre qui est tertiaire, qui a recueilli des patients adressés par des centres périphériques. Donc, c'est forcément également un biais de sélection. On avait des mutations qui ont été recherchées pour le diagnostic de cardiopathie ATTR V, qui en fait sont celles entre 2008 et 2015, par exemple, les plus anciennes, entre guillemets. Mais depuis, on a quand même d'autres mutations qui ont été retrouvées. Peut-être que certains de ces patients qui ont été diagnostiqués ATTR Wild Type étaient en fait des variants, mais de causes qui n'étaient pas encore connues à l'époque. Et puis, on a simplement des analyses univariées. On n'a pas de multivariées pour voir si ces facteurs sont indépendamment liés à la présence d'une cardiopathie amyloïde à transthyrétine héréditaire. Ce qu'il faut retenir quand même dans cette étude, c'est que peu de patients, finalement, donc un patient sur cinq, bénéficient d'une recherche génétique après 85 ans, alors qu'ils ont effectivement une cardiopathie amyloïde à transthyrétine et que c'est recommandé normalement à tout âge, dans toutes les recommandations, et notamment dans le PNDS. Pour autant, ces patients sont quand même de façon non négligeable aussi des patients qui peuvent être ATTR héréditaires, donc 5,3 % dans cette étude, et avec une prédominance large de la mutation VAL 142 isoleucine, bien que cette population soit très largement d'origine caucasienne. Donc, ce n'est pas parce qu'un patient est caucasien et qu'il n'a pas forcément non plus tous les red flags d'une cardiopathie ATTR héréditaire, qu'il ne faut pas penser non plus à cette origine. Et l'intérêt clinique, c'est donc de diagnostiquer quand même chez les apparentés ces mêmes formes qui vont pouvoir être traitées plus précocement et donc éviter les conséquences néfastes de la maladie. Je vous remercie. Merci. Merci, Benjamin. Alors, moi, j'avais une question. Moi, je suis gériatre, donc ce travail m'intéresse. J'ai d'abord des patients qui ne sont pas très, très âgés, là, dans ce cohort. Mais j'avais une question. Je suis un peu surpris, mais comme toi, je pense, sur le faible taux de tests génétiques. Est-ce qu'on peut se dire que, c'est peut-être parce que c'est un travail rétrospectif et que ça date, j'ai cru voir 2008, 2020, mais est-ce qu'on pourrait se dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on refait une évaluation du pourcentage de patients testés, on aurait plus de patients testés aujourd'hui ? C'est une question qui va un peu au-delà de l'article, que je ne pose un peu à tout le monde, mais est-ce qu'il n'y a pas un biais d'ancienneté du travail ? Oui, alors probablement. C'est une étude, effectivement, vous le disiez, rétrospective. Donc, on a les recommandations actuelles. Effectivement, elles préconisent le testing génétique. À l'époque, on n'avait évidemment pas toutes ces données, pas toutes ces informations et pas non plus toutes ces recommandations. Alors, malgré tout, maintenant, je pense que tous dans notre pratique quotidienne, on l'a aussi, des patients qui sont adressés par des centres périphériques avec un diagnostic de cardiopathie amyloïde ATTR et qui viennent sans testing génétique. Alors, parfois, c'est parce qu'il n'y a pas de généticien sur place, mais souvent, c'est parce que soit on n'y a pas forcément pensé, soit parce qu'on avait pensé, mais qu'on se disait que ce n'était probablement pas le cas. On a des collègues qui ne font pas forcément la démarche, et c'est pour ça que je pense que c'est important, ce genre d'études, de communiquer là-dessus, parce qu'effectivement, il y a un patient de 93 ans dans cette étude qui était positif. Nous, dans mon CHU, on a plutôt des patients très âgés, plus que ceux qu'on a là dans cette étude. Donc, je pense que le taux de patients qu'on pourrait diagnostiquer avec cette approche-là serait quand même pas négligeable et donc important cliniquement pour leurs apparentés. Très bien. Merci. Je ne sais pas si mes collègues ont des questions complémentaires pour Benjamin. Moi, j'ai une question, si je peux. Est-ce que vous avez une idée dans l'article, dans votre pratique, chez ces patients, où on identifie des variants ? Est-ce que c'est toujours des variants qui sont pathogènes et qui sont décrits dans la littérature ? Ou est-ce qu'on est quand même aussi confronté à des variants de signification indéterminée qui seront plus difficiles à interpréter ? Alors, en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas eu encore le cas de variants de signification indéterminée. Maintenant, c'est vrai qu'on peut imaginer, comme pour les CMH, découvrir des variants qui ne sont pas forcément pathogènes. Je pense qu'il n'y a peut-être pas encore assez de littérature sur le sujet. C'est une maladie qui… Effectivement, il faut d'abord pouvoir penser à faire le diagnostic, enfin, le testing génétique, ce qui n'est probablement pas encore assez fait en pratique pour tomber peut-être de façon plus fréquente sur des variants dont on ignore un peu les significations. Maintenant, c'est vrai qu'on va… Enfin, là, il ne s'agissait que de patients qui avaient vraiment un phénotype de cardiopathie amyloïde, que ce soit vraiment sur l'échographie et la scintigraphie ou la biopsie, qui avaient vraiment un aspect de cardiopathie amyloïde. Donc, pour le coup, si on trouvait une mutation, on était quasiment sûr qu'elle était en cause. Et puis après, il ne parle pas non plus dans cet article, par contre, de significations déterminées. C'était tous des patients qui avaient des variants pathogènes, en tout cas pour ceux qui ont été déterminés, mais encore une fois, avec une étude rétrospective. Et probablement, si on retestait certains de ces patients maintenant, peut-être qu'on trouverait plus de variants. Et moi, je travaille en Belgique. Chez vous, en France, l'accès aux généticiens est aisé ou c'est relativement compliqué avec des délais très longs ? Alors, je pense que c'est vraiment très variable. En CHU, c'est probablement plus simple. Quand on a un généticien qui est un peu intéressé aussi par la cardiologie, c'est probablement plus simple aussi. Maintenant, alors après, on va dire, le testing ne va pas être forcément fait chez nous, mais c'est, et encore moins dans les centres vérifiés qui ne disposent pas forcément de ça en pratique courante, ça, c'est sûr. Maintenant, il y a des centres référents qui vont recevoir les bilans génétiques de partout en France et qui vont faire ce test à haut volume. Et donc, avec leur expérience, en tout cas, ça devient, dans certains centres, ça devient un petit peu long pour avoir des résultats, malheureusement. Pour d'autres, c'est quelques semaines. Alors après, c'est vraiment variable selon les centres. Après, bon, ça reste accessible. Merci. Je voulais vraiment dire sur ce que vous avez dit, Anne-Catherine. Effectivement, moi, je travaille dans un centre de périphérie. C'est vrai qu'on a pas mal de mal parce que nos généticiens avec lesquels on travaille veulent voir le patient en consultation. Du coup, des fois, c'est difficile de réadresser le patient. on le fait, mais c'est vrai que les patients très âgés, il faut une autre consultation dans un autre endroit. Donc, on essaie de mettre en... Enfin, il faudrait probablement filiariser les choses pour que le prélèvement soit fait tout de suite à la consultation. Il y a probablement des patients, en tout cas dans notre centre, qui passent à travers les mails du filet parce que la gestion du prélèvement est un peu compliquée. Chez des patients très âgés, c'est des fois pas très facile de prévoir une autre consultation dans un autre lieu. Enfin, en tout cas, notre expérience du centre, c'est un peu ça. Bien. Merci. Merci, Benjamin. Je crois que le timing est bon et qu'on va pouvoir maintenant passer la parole au docteur Lise Legrand de Paris qui va nous parler, Canal Carpien et diagnostique l'amylose cardiaque. C'est à vous.